Salut à tous, je me lance dans un nouveau défi, c'est simple, passer top 100 d'Excelor Inter Server en 1v1 uniquement avec des stuffs low cost. Donc pas d'exo PAPM, pas d'ocre, pas de Vulbis, pas de Pre-Tech, même pas l'Abyssal, uniquement des stuffs entre 25 et 35 millions. Alors pour être honnête avec vous, je pense que ça va être très compliqué vu l'optimisation incroyable qu'il y a depuis quelques mois en Coliseum là. Le niveau de jeu et surtout la difficulté a complètement explosé, mais je pense que c'est faisable avec un peu de patience et beaucoup de tryhard, ça devrait le faire. Encore une fois, on est sur une exclusivité mondiale, donc bombardez-moi cette vidéo de like et dites-moi en commentaire si vous pensez que je vais y arriver ou tout simplement si vous êtes hypé par le projet tout comme moi. Ça me donnera de la force et du courage pour les prochains épisodes parce que je pense que je vais vraiment en avoir besoin. Donc on va commencer à 3507 de cote précisément, la cote normale pour un stuff low cost en fait. En sachant que le top 100 est à 4 299 actuellement, donc le 26 janvier à l'heure où je vous parle, voilà. Et c'est 0 de QI qui en détient le titre, donc big up à toi frérot, j'arrive. C'est donc le premier jour de ce challenge, je vais jouer mon Xelor avec 4 stuff différents et plusieurs variantes. Donc un stuff et cash, évidemment. Regardez, il y a le crocano, il n'y a pas d'exo, il n'y a pas d'offus de ouf. Un stuff terre pandamonium, pareil, pas d'exo, pas de pritec, rien. Un stuff full crit amrotiline. Je vous remontre encore une fois, c'est du Cthulhu, voilà. C'est vraiment, il y a juste le cœur saignant ici, mais ça ne coûte plus rien cette amulette. Et un stuff full air, toujours sans exo, au moins c'est clair. J'ai même un voyageur les gars. D'ailleurs pour la plupart, c'est des stuff inédits qui ne sont pas encore sortis sur la chaîne. Je vous en présenterai un à chaque épisode, donc pensez bien à vous abonner pour ne pas rater ça. Bon, il ne me reste plus qu'à lancer la file d'attente et enchaîner les matchs. Je vous montre le résultat de la session en fin de vidéo. Et on va jouer donc ce premier match contre un steamer qui a l'air de jouer Dopu, puisqu'il vient de poser une tactirelle. Il a les restes d'un steamer Dopu, quoi. Donc du coup, il l'a évo 3 et il a longue vue. Donc ça nous donne une petite idée des variantes qu'il a. Il ne joue pas avec le périscope. Et donc il va pouvoir nous envoyer sa tactie à grande distance. C'est un très bon choix d'ailleurs, quand tu joues contre Xelor et sur une grande map. Donc là, je pense que je vais faire un truc. C'est que je vais l'éloigner un petit peu de sa tactie. Voilà, je vais le laisser là, en fait. Je vais lui continuer à le taper. Je vais mettre une primo. Et je vais le laisser là. Qu'est-ce que je fais ? Un rayon. Je me demande si le cac ne tape pas plus fort au corps à corps. Ça vaut peut-être le coup d'aller au corps à corps. Ah non, ça tape légèrement moins fort. C'est kiff, kiff. Donc voilà, je le laisse ici pour lui donner un petit peu un dilemme, en fait. C'est soit il va me taper de mon côté, soit il va évo 3 sa tactie. Mais s'il va évo 3 la tactie, il va s'outmap tout seul, tu vois. Donc, bon, bah visiblement, il... Bah en plus, il ne peut même pas me taper parce qu'il n'avait pas la PO pour ressac, ni les PM. Il aurait pu juste me faire un vieux ressac si toutefois il avait eu 7 PM et un abyssal. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Bon, il a pris ma synchro. Je vais prendre sa tactie. Il n'y a pas de souci, frérot. Moi, j'ai tout mon temps. Et le glas, regardez, qui tape du moins 930. On va peut-être complice TP pour se reculer encore un petit peu. Voilà, et puis on va passer tour bien loin. Pour re-setup notre jeu, on va reposer une synchro et tout ça, voilà. Bon, lui, il est resté dans son coin. Il n'y a pas de souci. Voilà, moi, je vais reposer une synchro. Là, c'est top. Et en plus, le tour d'après, j'aurai le retour du Rambo. Donc, je vais pouvoir retourner, lui mettre un full tour. Et Rambo, tranquillement, pour revenir dans mon camp. Donc, on va poser le complice ici. Je vais complice Prémo. Je peux flou aussi. Complice Prémo, flou. Et je peux aller booster la synchro avec la faille. Parfait, comme ça, on repose notre jeu tranquillement. On a le temps. Lui, il va peut-être reposer sa tactie. Voilà, il va aller vaut. Et il va rester loin, d'accord. Donc, bon, je ne suis pas trop fan de ce style de gameplay. Malheureusement, parce que, contre un Xelor, si tu ne vas pas le rusher, petit à petit, il va te gratter des points de vie. Et tu vas finir par mourir à petit feu, quoi. Bon, je vais essayer de reprendre une zone avec la disto et le glas. Parce que là, j'ai le retour du glas aussi. Je ne sais pas si ça va suffire. Elle a 1900 points de vie. Ça tactie. Donc, bon, peut-être que je vais garder mon glas pour en faire autre chose. Parce que là, il va juste la reconce et terminer, quoi. Dans tous les cas, il faut Rambo. Voilà. Et peut-être qu'on va envoyer un glas sur la gardienne. Parce que la gardienne, il ne va pas la reconce. Jamais de la vie. Donc, autant commencer à grappiller des petits points sur la gardienne. Ah, il a Evo 3, sa gardienne. Incroyable. D'accord. Bon, et il a soigné sa tactie. Waouh. D'accord. Bon, on est tour 16 et il campe toujours là-haut. Donc, pour prendre son régène avec la gardienne. Je vais essayer d'en prendre une petite zone pour clean sa tactie. Alors là, je ne peux pas TP, c'est dans le mur. Donc, il faut TP juste derrière. Et là, c'est parfait la zone qui me laisse. Puisque là, je vais pouvoir poser un complice. Et prendre la zone avec la disto, la gélure. Je vais pouvoir glas aussi. Donc, je peux mettre un glas. Je vais rambo. Là, cette fois-ci, je vais pouvoir la péter, sa tactie. Enfin, je pense. Si le cac crit, normalement, c'est bon. Il y a énormément de chances de crit avec la écache. Allez, ça passe. Parfait. Donc là, on lui a mis un full tour. On a pris sa tactie. Et on est safe. On revient dans notre camp. Donc, vraiment, je ne vois pas pourquoi il reste dans son coin. C'est vraiment une très mauvaise idée. Regardez la taille de la synchro. Je sens qu'il va se la bouffer, lui. Je pense que je vais avancer un peu la synchro. Il serait temps, tour 22. Donc, je vais avancer la synchro. Et je vais préparer le tour d'après. Je vais clean son chaffaire aussi. Son chaffaire crit. C'est un peu relou pour les PM. Et voilà. Je pense que je vais préparer le tour d'après. Pour faire péter cette synchro sur la zone. Ou sur lui, en tout cas, avec un boost supplémentaire. Évidemment. Donc, la TP. Je pense qu'elle va taper très, très fort. Je vais commencer à calculer, d'ailleurs, la symétrie. Donc ça, ce sera le pivot. Et ici, ce sera l'endroit où il faut TP. Directement sur le complice. Donc, il faut que je pose un complice à l'endroit du pivot. C'est-à-dire la case blanche que j'ai pingée au milieu. Celle-ci. Mais, alors, il faut peut-être d'abord que je passe. Bon, alors, on va passer de l'autre côté. Comme ça, il ne me gêne pas. Je vais TP. Il faut que je récupère la TP. Donc, je vais momif, suspension. Il faut que je le mette dans la zone. Donc, je gélure. Et ensuite, je vais TP directement sur le complice. Voilà, mon gars. Les moins 3000. Allez, et plus de tactiles. Et si j'avais clean sa gardienne, je pense qu'il serait quasiment mort. Parce qu'elle est Evo 2 ou 3, je ne sais même pas. Mais avec le boost qu'il a sur lui, là, je pense qu'il serait quasiment mort, là. Allez, on va peut-être le terminer. Ouh, je ne sais pas si ça va passer. Ah, non, ça ne passera pas. Du coup, avec la gélure, je vais quand même la faire. Ah, mais si, puisque sa gardienne, au moment où sa gardienne va jouer, en fait, il va perdre le boost, le bonus de la gardienne, et le passif qu'elle lui donne. Donc, il va mourir, en fait, tout simplement. Ah, ok, frérot, ciao ! Bon, ben voilà, pour ce premier match, on a pris quasiment 20 points de cote. Allez, deuxième match contre un Enutroph. Donc là, cette fois-ci, j'ai mis un Chapelle et Popette pour vraiment avoir l'initiative. Il y a beaucoup trop d'Enutrophes qui farment le colis avec 5000 dinis. Ben, moi, là, j'en ai 4700 avec ce familier-là. Donc, c'est un mode qui va se jouer au corps à corps, full air, avec un ébène, un dorigami et un émeraude aussi. Donc, voilà, ça se joue au cac avec le RS, il n'y a pas de TP. D'ailleurs, je vais me booster encore un petit peu en termes de PA, là. On a posé la primo bien devant pour aller le choper directement. Et vous allez voir que, même sur les 30% res qu'il a, là, je pense que ça va taper très très fort. Et ce stuff-là est vraiment très très violent si on sait bien s'en servir, encore une fois. Parce qu'il y a certains moves à faire qui sont optis et d'autres un peu moins. Donc, Xaelor R, c'est très fort, mais il faut savoir s'en servir. Ok, il va prendre ma synchro, d'accord. Bon, c'est pas grave, de toute façon, moi, je vais le défoncer, là, ça, c'est sûr. Vu le placement qu'il m'a proposé, là, t'inquiète pas, mon pote. Donc, ça va bien se passer. Je vais lui envoyer une gélure pour booster l'ébène à distance. Voilà, et là, on le met correctement, on le place bien. On va frapper. J'ai pendule contre le mur, ça va générer un téléfrag et me ramener sur une case en arrière. On booste l'ébène avec la disto, la gélure. Le RS, on récupère un PA. Et là, le double flétro. Et là, mon gars. Voilà, il est à 2000 points de vie. On l'a mis midlife. On a pris son sac, on a récupéré un d'origami, on a 600 points de shield. C'est un tour énorme. Il va se régénérer un petit peu. Axel. Ah, bon, ça va peut-être être compliqué, du coup. Il est quasiment pas passé à travers mes points de shield. Je vais RS ici. Et là, je vais reprendre une super zone. Magnifique. Voilà, on peut rependule. Parfait. Disto. RS. Et là, on a de quoi lui envoyer encore un flétro. Et pourquoi pas une disto. Ouais, une disto supplémentaire. Oh là là, je crois que l'Eben va le terminer. Oh là 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 là. Il s'est fait plier, le pauvre. Alors, de nouveau un steamer. On va encore jouer le bodécache. Vraiment, c'est le mode parfait pour jouer contre les steams. Vraiment. On va s'avancer un peu. Poser la synchro ici. J'aime bien le placement. Comme ça, on peut directement TP sur lui le tour d'après. Faut pas hésiter à être offensif avec ce genre de stuff. On va voir ce qu'il joue, lui. Arpo, c'est très bien. Impeccable. Il va taper légèrement moins fort. Mais du coup, il va jouer avec le fameux combo Batiscaf-Gardienne. Donc, il aura beaucoup, beaucoup de tankiness. Ok. Alors là, t'es en train de me dire qu'il a proc tacheté plus Batiscaf, plus Blindage. C'est vraiment une invitation à aller détruire sa Harponeuse, quoi. Bon, je vais directement Rambo. Parce que ça, c'est obligatoire. Voilà, un coup de cac et basta. Terminé. Allez, hop. La frappe, 100% de crit. Et voilà. Hop, on se casse. L'autre, il avait, je sais pas. Là, il y a 300 points de shield du tacheté qui sont partis. Donc, il avait 1100 points de shield tout à l'heure. Donc, c'est clairement une vraie invitation à aller défoncer sa tourelle, quoi. Donc là, encore une fois, il y a un ocre, un vulbis, un tacheté. Le mec, attention. Juste le tacheté, c'est le prix de mon stuff. Bon, il m'a laissé une belle opportunité. On va le ramener. On va Prémo. On va le ramener avec Rollback. Voilà, il faut sécuriser la synchro. Et ensuite, on va revenir tranquillement. On peut même prendre une zone pendule. Magnifique. Et un coup de cac. Voilà. Bon gros coup de cac. À moins 800. Voilà, ça, c'est fait. Et là, il n'a plus envie de jouer. Il n'a plus envie de jouer, le pauvre. Ok, donc en fait, ouais, il joue un mode embuscade en mode crit. Il va re-blindage à nouveau sur lui. Cette fois-ci, c'est malin. C'est bien joué. Il va se mettre la gardienne. Probablement, rapatrier aussi la Batiscaf. Ah, je pense qu'il n'a peut-être pas la PO pour la rapatrier sur la Prémo. Il ne pourra pas la bloquer. Ah non, même pas. Ok, il s'en fout. D'accord. Bon, très bien. Eh bien, du coup, on va la ramener encore une fois. Donc, pour le ramener, c'est simple. Il faut pendule directement contre mur. Et ça te fait revenir une case en arrière. En attendant, si je peux péter la gardienne, ça m'arrange. Je vais lui mettre un coup de cac. Et j'espère qu'avec le pendule, ça va la terminer. Et non. Malheureusement, on la laisse à 3 points de vie. Bon, tant pis. Eh bien, du coup, on va flou. Et on prépare le tour d'après. Il va falloir penser à la synchro, là. Il lui reste 3700 points de vie, malheureusement. Il s'est bien soigné. Il a bien tanké, malgré les raids qu'il a. Alors là, s'il veut, il peut reposer une arpo. Normalement, on est tour 4. C'est les mêmes cooldowns que pour la synchro. Donc, voilà. T'as bien vu, hein. Il a bloqué la primo cette fois-ci. C'est très bien joué. Boost le tutu. Ok. Bon, là, j'ai le retour de Rambo. Donc, on réfléchit pas trop. Voilà. On va directement TP sur la synchro. Et on va aller lui mettre des dégâts. Cette fois-ci, je peux la laisser tranquille. Ça a arpo. Parce que, bon, il a Evo 2, juste. Elle n'est pas Evo 3. Donc, autant la lui défoncer. Quand elle sera Evo 3, ce sera beaucoup plus marrant. Donc là, du coup, ouais, je vais peut-être garder le glas. Magnifique prévu, au passage. Moins 900. C'est pas mal pour un truc à 3 PA. Je vais juste, voilà, le taper un tout petit peu. Et primo pour revenir le tour d'après. Là, cette fois-ci, j'aimerais bien faire péter la synchro. Parce que, ce qui va se passer, c'est qu'il va Evo 3, ça arpo. Et il va peut-être même me faire une zone. Parce que là, il a... Oula, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il a bloqué... Non, mais attends, mais c'est un génie. Il a bloqué la position, en fait, de la symétrie pour que je fasse péter la synchro. En fait, c'est uniquement cette case de disponible pour que j'aille TP et faire péter la synchro. Mais c'est un génie, en fait. Ok. Bah, alors, du coup, ce que je peux faire, c'est libé, d'abord. On va libé, mais contre le mur, pour pouvoir prendre la zone. Comme ça, je la fais péter aussi avec la synchro. Et alors là, mon pote, tu vas... Il y a tout qui va partir. Même la gardienne, tout le monde va prendre. Attends, on va peut-être lui mettre un petit coup de écache au passage. Voilà, il a 3000... 4000 de vie, là. Voilà. Hop là, mon gars ! Combien de vie il lui reste ? 94 ! J'ai failli lui mettre un tour à moins 4000, là. Enfin, c'est ce que j'ai fait, d'ailleurs. Ça, c'est juste jouer à 94 points de vie, quoi. Bon, tu peux reposer une gardienne, hein, mon pote. Là, c'est plié, frérot. Du coup, proc t'acheter. 650 points de shield, plus le soin de la gardienne, et le passif de la gardienne, aussi. Donc, je vais quand même vous montrer ce que ça peut donner d'un recyclage en zone. Regardez, on va le ramener, on va 10 tours. Donc là, on tape tout le monde. Là, ce que je peux faire, c'est un pendule. Comme ça, je tape encore tout le monde, et ça fait du moins 650, hein. Donc, je prends des zones absolument énormes. Je peux re-gélure, et là, j'envoie un glas, et ça déglingue tout le monde, toute la zone. Comme quoi, en Xelor, on peut faire de vrais dingueries avec des stuff low cost, hein. Bon, pour faire un petit bilan, on est à 14 victoires sur 20 colis. On a pris environ 100 points de cote. C'est déjà pas mal pour un début. On était le 26 janvier, et je vous donne rendez-vous très vite pour le prochain épisode. Bonjour à tous, et bye bye. Sous-titrage ST' 501